Salut à tous, alors enfin un petit point sur le leasing social, même si on n'a pas encore toutes les informations. Donc ce qui était intéressant, voici les véhicules qui sont, qui seraient, qui vont être éligibles. Donc je ne sais même pas en finale si ce n'est pas la totalité, les exemples. Ce qui est complètement fou, c'est que ça sera plus élevé, on a discuté ce matin avec Maxime, donc la Renault Megane E-Tech. Bon, je pense que ça sera celle de base et c'est vrai que je suis d'accord avec lui. Je pense que la IC4 sera beaucoup mieux que pour le coup la Megane E-Tech. Il va y avoir le Mocha pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il soit dans cette finition là. Et puis Twingo, clairement même Fiat 500 et puis c'est surtout Twingo, mais on a la IC3 qu'ils n'ont pas marqué, qui arrive à une cinquantaine d'euros. La seule, on va dire, inconvénient, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Puisque quand on regarde les conditions, il y a marqué donc pour un véhicule de moins de 47 000 euros, moins de 2 tonnes 4 et la première immutriculation du véhicule ou sa transformation en véhicule électrique doit dater de moins de 3 ans et demi pour un véhicule rétrofité ou en tout cas d'occasion. Les conditions, donc je te les remets. La durée, donc c'est une durée a priori minimum de 3 ans renouvelables. Ça c'est assez bizarre pour un leasing. Le kilométrage, au moins 12 000 kilomètres sans frais supplémentaires. Le coût prévisionnel des loyers, les loyers donc sont en général de 100 euros, tu vois, on est vraiment dans du flou quand même. La date prévisionnelle de livraison de la voiture, une possibilité de résilier le contrat sans frais et puis une possibilité de résiliation sans frais aussi, hors éventuel frais de remise en état en cas de décennivalité ou de perte. Mais il va falloir, ça va être une condition, c'est-à-dire que là c'est tout un meltipote, tu l'as bien compris, entre l'État qui subventionne, les banques qui financent et les garages, les concessions en tout cas, qui vendent le produit. C'est un sacré montage clairement financier. Donc les gens qui peuvent en tout cas l'obtenir, c'est, il faut être majeur, ça c'est tout à fait normal, et pouvoir justifier d'un domicile en France. Et puis ça m'étonne qu'il n'y ait pas marqué comme quoi il faut avoir le permis, c'est pas pour un foyer. Si, votre foyer fiscal, enfin votre foyer fiscal, je sais pas si c'est pas en plupart sur deux personnes, vraiment c'est pas encore tout à fait clair. Donc le revenu fiscal, je sais pas pourquoi, c'est pas cette fois-ci 10 mises, pas 6 mises, pas machin, donc c'est 15 400. Donc le revenu de référence par part, vous habitez à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail, donc bien sûr il faudra le justifier à ceci. Donc le domicile est, c'est une attestation donc justificative de la distance, donc certainement de l'employeur en tant que salarié. Ce qui est très bizarre, encore une fois, pour, alors pas les taxis, puisque c'est des professionnels, mais un particulier qui éventuellement voudrait le prendre pour son entreprise. Je sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir le justifier différemment. En tout cas, il y a une autre condition qui est qu'il faut effectuer plus de 8000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc ça pareil, comment ils vont pouvoir le justifier ? Ok, tu fais 15 kilomètres donc par jour, je suppose que c'est l'aller, parce que c'est pas... Vous habitez à plus de 15 kilomètres, ok ? Donc 15 et 15, ça fait 30, sur une vingtaine de jours, ça fait 600. Ouais, ça va être tout juste, mais il suffit que tu perds ton emploi ou que finalement tu aies trouvé un autre emploi à plus près. Voilà, c'est... Le dispositif a vocation en tout cas à s'élargir avec les personnes qui auraient toujours un revenu de référence de 15 400 euros. Il précise tout de suite, dans la limite des stocks disponibles. Donc là, on nous parle, je ne sais plus si c'est 20 000 ou 24 000 voitures. On en discutait avec Maxime, il me parle de 15 jours, c'est plié. C'est tout à fait cohérent et moi, j'aurais tendance même à dire, à mon avis, en une journée ou deux, c'est clairement plié. Parce qu'avoir pour entre 50 et 150 euros une voiture, donc a priori, où l'État viendrait apporter jusqu'à 13 000 euros. Donc quelqu'un qui n'aurait que 7, qui ne ramène pas de voiture ou quoi que ce soit, il va pouvoir bénéficier entre 50 et 150 euros d'une voiture neuve électrique. Et donc une Mégane E-Tech, une IC3, une I-208, pardon, une IC4 aussi. Je ne pense pas qu'il y ait l'IC4X pour le coup, mais encore une fois, c'est un exemple de toutes les voitures. Il n'y a pas tout. Et tu peux remplir, donc tu peux vérifier ton éligibilité. Ils te le disent, voilà, donc il faut que tu fasses 15... Enfin, que tu sois à plus de 15 kilomètres de ton travail. Donc pareil, j'ai pas envie de dire, c'est à vol d'oiseau. Mais voilà, tu prends ton emplacement de chez toi et en gros, donc avoir un revenu de référence. Donc il n'y a pas énormément, on va dire, de conditions, si ce n'est de travailler à plus de 15 kilomètres par rapport à son domicile, donc le travail. Et la dernière des choses que je voulais dire, tu peux t'inscrire et tu auras les informations très, très rapidement. Est-ce qu'on va réellement pouvoir choisir sa voiture ? Enfin, c'est clairement délirant de voir, je crois, donc on est en train de parler d'une Twingo à 54 euros et une IC3 à 73 euros, je crois, donc par mois. Tu comprends bien que dans la limite des stocks, il n'y en aura pas clairement pour tout le monde. A bientôt.